Tout d'abord, bonjour à tous et bonjour à vous, puisqu'on va se voir, vous voyez, Gabriel Martinez-Groix, évidemment, convention oblige, mais évidemment, laissez-moi exprimer toute ma joie de vous recevoir ici à Bordeaux, dans le suivez de la France, même si vous êtes, même si c'est par, désormais, comment dit-on, distanciel, on est désormais rodé à cet exercice de style, et bien entendu, nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage, mais votre dernier ouvrage, j'ai envie de dire, c'est un petit peu en trempe-l'œil, dans la mesure où il s'agit en fait d'une série d'ouvrages, je pense que le premier peut être daté de 2014, il s'agit, bref, des empires, édité au seuil, et depuis, Gabriel Martinez-Groix, donc évidemment ça fait, je crois, mais c'est évidemment un compliment dans ma bouche, et bien tout juste 30 ans que vous avez commencé à faire paraître, édité des ouvrages qui ont, eh bien je crois, ce double mérite, d'avoir recentré un petit peu le débat, attiré l'attention, suscité l'intérêt sur tout à la fois les mondes islamisés, et dans un premier temps, revu l'histoire d'Alain Dalou, c'est de ce qu'on appelle aussi l'Occident musulman, dans un premier temps, avant d'initier une réflexion plus globale, et il faut bien dire, c'est un élément je crois extrêmement important, que vous êtes un des rares historiens qui ambitionnait de créer un système, ou de penser un système, évidemment, en établissant de la cohérence, évidemment, en ne vous cantonnant pas, surtout à partir des années 2010, au seul monde musulman, ou plus exactement, comme je viens de le faire, le pluriel et de rigueur, les mondes islamisés, et évidemment, en se basant sur l'auteur qui n'a jamais cessé depuis le XIXe siècle de fasciner, et à juste titre, Ibn Khaldon, donc auteur du XIVe siècle de l'ère commune, du VIIIe siècle de l'Égypte, et bien vous avez, je crois, avec ce dernier ouvrage, donc la traîne des empires, sous-titré Impuissance et religion, porté à incandescence, un concept, celui d'empire, celui d'empire, où vous discutez pied à pied des concepts aussi problématiques, aussi difficiles et dues à étudier et à analyser, que sont bien les empires, les forces tribales qui les sous-tendent, initiales, si on reprend évidemment le schéma khaldounien désormais bien connu, un peu beaucoup grâce à vous depuis les années 2000, il faut bien le reconnaître, évidemment, la religion, les empires, et donc cette volonté, ce désir, j'ai envie de dire, chez vous, de penser l'histoire en termes de système, qui est désormais une démarche qui est devenue rare, il faut bien dire, dans la génération qui est la mienne, car évidemment, comme vous et à l'instar d'Ibn Khaldun, je pense, l'historiographie et non pas l'histoire en termes de génération, et il faut bien dire que la génération qui nous précède, je le reconnais volontiers, et je tiens évidemment ça comme un défi, comme un gageur, et quand même, pour dire les choses de façon un peu prosaïque, plus forte d'un point de vue dialectique. Très nettement, on sent bien que la génération à laquelle j'appartiens a sans doute pâti d'un manque de formation en philosophie, notamment, évidemment, toute la pensée hegelienne, qui avait connu un second regain d'intérêt grâce à l'enseignement de Jean Hippolyte, on va dire à partir des années 50, principalement, évidemment, a essaimé, à diffuser et a permis à toute une génération, eh bien, de porter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à incandescence un certain nombre de concepts, de pensées en termes de notions, de systèmes, évidemment, c'est de cela dont il s'agit. Toutefois, dans ce dernier ouvrage, vous courez le risque, risque totalement assumé de votre part, naturellement, d'être, puisqu'on est à Bordeaux, et comme vous le savez, nous sommes chez Montaigne, d'être Guelph chez les Gibelins, et Gibelins chez les Guelphes, est entendu que vous pensez, pêle-mêle, les empires chinois, romains, islamiques, jusqu'à un certain point, avec, pour le coup, dernièrement, un intérêt marqué pour l'Inde, qui n'apparaissait pas trop, il me semble, qui apparaissait, certes, de ci, de là, mais qui n'était pas exactement central, alors que là, on a un rééquilibrage. Alors, peut-être est-ce le fruit ou la conséquence des derniers développements de la politique internationale, et des événements terribles qui marquent l'actualité, mais, évidemment, c'est de cela dont il s'agit, et juste, après cette longue ou trop longue introduction, étant moi-même toulousain à Bordeaux, et donc gibelin chez les Guelphes, je suis, évidemment, beaucoup trop bavard, et je vais laisser la parole, mais juste pour commencer, dans cette envie de penser l'histoire en termes de système, dire de façon schématique que ce livre propose le schéma suivant, les royaumes combattants, donc qui est un emprunt à l'histoire, l'histoire de la Chine, les royaumes combattants dans un premier temps, dans un deuxième temps, les empires, et enfin, en trois, si je puis dire, puisque c'est un schéma tripartite, une sorte de triptyque, eh bien, les religions. Donc, je vous cède la parole, cher Gabriel, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup Mehdi, et merci pour cette très brillante introduction, qui n'était pas trop longue à mon goût, en tout cas, je crois que vous avez bien situé les choses, très bien même. Voilà, bon, en deux mots, ces trois temps sont destinés, évidemment, à faire comprendre aux lecteurs comment on passe des empires, qui ont été le sujet essentiel de mes livres précédents, aux religions. En fait, il faut supposer un troisième temps initial, un premier temps qui est celui des royaumes combattants. Le temps des royaumes combattants, c'est celui du rassemblement des violences nécessaires à la constitution militaire, bien sûr, des empires. Alors, le mot, comme vous l'avez dit très bien, est tiré de l'historiographie chinoise. On appelle période des royaumes combattants la période qui s'étend en Chine du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la réalisation de l'Empire par les Han au début, à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais on peut considérer comme des royaumes combattants équivalents ou homologues au royaume combattant de l'époque chinoise des 5e, 3e siècle avant Jésus-Christ, les cités grecques, qui sont des royaumes combattants qui préparent les conquêtes d'Alexandre le Grand, la conquête de l'Empire perse, ou encore la période républicaine à Rome, en gros, entre le début des guerres puniques au 3e siècle de notre ère et le 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain est totalement réalisé sur l'ensemble de la Méditerranée. Ce sont donc des périodes de rassemblement de la violence, de conquête, mais aussi étrangement de démocratie, on va le dire au sens le plus large du terme, d'importance ou de pertinence du rôle politique des peuples dans la mesure où ces peuples sont mobilisés militairement et dans la mesure où ils sont mobilisés militairement, dans la mesure où ils se battent. Ils ont en général leur mot à dire, qu'il s'agisse des Chinois qui accompagnent du duché de Tzine, qui accompagnent les forces victorieuses qui font l'unité de l'Empire chinois, qu'il s'agisse évidemment des Grecs des cités grecques, des 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'il s'agisse des Romains de la République romaine, ou qu'il s'agisse des tribus arabes, parce que ce sont aussi des royaumes combattants. Et pendant deux siècles, les deux premiers siècles jusqu'à ce que l'Empire soit véritablement constitué au 9e siècle dans le monde islamique, avec pratiquement la victoire d'Al-Mamoun et d'Al-Muatassim, qui désarment les tribus arabes, pendant ces deux siècles, entre le prophète et Al-Mamoun, donc entre le début du 7e et le début du 9e siècle, les tribus arabes jouent le rôle qu'ont joué dans la même économie des royaumes combattants, les cités grecques ou la République romaine. C'est-à-dire que vous avez les mêmes poussées, en particulier, entre guillemets, démocratiques ou populaires, en tout cas, au détriment des élites, que vous observez de la même façon dans la République romaine ou dans les cités grecques. Et puis vient le temps de l'Empire. Les peuples sont désarmés, puisque désormais l'Empire est constitué dans ses frontières. Il est désormais fondamentalement, comme j'avais tenté de l'expliquer déjà dans des livres antérieurs, une réalité à la fois pacifique, pacifiante et accumulatrice, accumulatrice en particulier de capital et de population, la population étant une des formes du capital en quelque sorte. C'est une réalité d'économie prospère, mais de profond désarmement et de profond désaisissement des capacités d'action populaires, des capacités d'action des tribus, des clans, des familles, de tout ce qui fait solidarité et qui avait assuré le succès des royaumes combattants. Cette désolidarisation, ce désarmement impérial, c'est ce qu'Ibn Khaldun appelle la sédentarisation ou la sédentarité, tout simplement. Et elle aboutit, cette sédentarisation, à une impuissance croissante de l'Empire étrangement. C'est-à-dire qu'en déchargeant ces peuples, en déchargeant, en brisant les communautés naturelles de la famille, du clan, de la tribu, l'Empire est obligé de prendre à sa charge, et c'est une charge d'abord financière, c'est par l'intermédiaire de l'impôt qu'il y réussit. Il prend à sa charge l'ensemble des fonctions qu'assumaient ces solidarités dans les sociétés primitives, mais il ploie sous la charge, malgré l'augmentation presque constante de l'impôt, il ploie sous la charge d'avoir à défendre d'abord, ce sont d'abord les dépenses militaires qui vont couler l'Empire, enfin qui vont multiplier ces manifestations d'impuissance. Il croule sous la charge d'avoir à défendre, d'avoir aussi à assurer des formes de solidarité sociale, des formes de charité tout simplement à l'égard de ces peuples, d'avoir à assurer presque toutes les fonctions qu'assumaient les unités naturelles. Et donc, c'est cette impuissance croissante de l'Empire qu'on observe aussi bien en Chine que dans l'Empire romain que dans l'Empire islamique, encore plus tôt d'ailleurs dans l'Empire islamique que dans l'Empire romain, c'est dès la fin du 10e siècle. Ce sont ces formes d'impuissance croissante de l'action politique et militaire de l'Empire qui ouvrent la voie à ce que j'appelle la religion, ce qui voudrait dire évidemment que dans l'islam, la religion c'est le sunnisme et que cette religion ne triomphe véritablement sous la forme que nous lui connaissons qu'à partir du moment où l'Empire a manifesté sa faiblesse, c'est-à-dire à partir des 10e, surtout 11e siècle. C'est finalement avec les Turcs que le sunnisme va l'emporter. En effet, ce que tout le monde sait, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il l'emporte parce que le califat est en échec, c'est-à-dire parce que l'Empire est en échec. Voilà. En gros, j'ai fini sur l'islam, mais évidemment, ça vaut pour l'ensemble des constructions impériales. Alors justement, si on devait pas uniquement s'appuyer sur ce dernier ouvrage, mais si on devrait restituer une forme de cohérence aux idées, à l'œuvre que vous avez voulu bâtir, édifier, il y a la prise en compte, somme toute assez originale, de la démographie chez vous, qui est tout à fait centrale. Alors certes, elle est adossée à la notion d'Empire chez vous. Vous rappelez à titre indicatif, pour se faire une idée, le fait que les conquérants arabes musulmans réalisent des conquêtes sur une dimension absolument remarquable, de l'Asie centrale pratiquement aux Pyrénées, avec quelque chose comme une population comprise entre 1 million et 900 000 habitants en tout. Ce qui suppose évidemment une population en armes, extrêmement ce qu'on appelait des peuples martiaux, que caractérise évidemment cette appétence pour la guerre, cette disposition naturelle, dirait Ibn Kheldoun, pour la violence, évidemment, et qui plus est une violence supérieure par rapport à la population des empires. Donc évidemment, comment recitirez-vous ce paramètre, ce paramètre dont vous avez rappelé à juste titre qu'il est fondamental, qu'il est essentiel, celui de la démographie, là où justement, pour ce qui concerne l'islam, cette histoire, l'historiographie du monde musulman, on va dire depuis sa renaissance au XIXe siècle, quelque part située entre Antoine Isaac de Sassi et Ernest Renan, avait été pour l'essentiel l'histoire de la pensée, c'est-à-dire un élément extrêmement abstrait. Vous prenez à bras le corps les variables tout à la fois démographiques, économiques, notamment à travers la question ô combien importante de l'impôt, évidemment, des taxes. Donc évidemment, où situez-vous exactement cette variable démographique ? Et pourriez-vous expliquer davantage, s'il vous plaît, quel usage vous avez choisi, vous avez désiré en faire, en réaliser finalement ? Absolument. Alors c'est tout à fait une variable fondamentale, et même encore aujourd'hui, ce que la plupart de nos analystes et de nos économistes tentent à ignorer trop, à mon goût et à mon sens. Pour Imel Khaldun, c'est la variable majeure. Il est probable que le fameux mot « omran », vous savez, qui définit la nouvelle science, à ses propres yeux, qu'il a mis au point, et qu'on traduit en général par « civilisation », pourrait se traduire de la même façon, ou dans bien des cas en tout cas, dans ses textes, par « population » ou par « démographie ». Imel Khaldun est contemporain de la peste, c'est tout simple. Il a vu comment s'effondrait le revenu fiscal, en particulier des États qui lui étaient arrivés de servir, en particulier le Maroc Mérinide ou les Abdelwadid de Tlemcen. Et donc, il était particulièrement sensible à ces questions démographiques. Pour lui, il y a, parmi toutes les différences qui séparent le monde qu'il appelle « bédouin », c'est-à-dire le monde de la tribu et de la violence, dans une certaine mesure, et le monde sédentaire, c'est-à-dire le monde du désarmement, de la pacification et de la prospérité économique et de l'efficacité économique. Il y a une différence considérable, c'est que le monde sédentaire est un monde de population dense et que le monde bédouin est un monde de population très clairsemée, évidemment. Alors donc, je crois qu'il a tout à fait raison. Je crois qu'on peut considérer qu'il n'y a pas d'empire avant qu'une certaine masse critique de population ne soit présente sur la Terre et en certains points de la Terre. très évidemment, il faut une dénivellation de population pour faire empire. Et cette dénivellation de population, elle n'apparaît qu'au Moyen-Orient, en gros, vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. J'avais déjà situé, à tort ou à raison, dans des livres antérieurs, l'empire perse-achéménite comme probablement le premier empire du monde, le premier empire de l'histoire. C'est à partir du moment où l'empire existe, c'est-à-dire à partir du moment où le processus de désarmement et de sédentarisation de l'empire, en vue d'une meilleure prospérité des peuples et des sujets, existe, que les invasions entre guillemets barbares existent aussi. Les barbares n'existent qu'en fonction des... ou les Bédouins n'existent qu'en fonction des sédentaires. La violence n'existe qu'en fonction du désarmement. Ce sont des couples qui sont absolument contemporains. On ne peut pas imaginer des conquêtes aussi brutales que celles des Arabes ou celles d'Alexandre le Grand, si vous préférez, parce que c'est aussi, Alexandre le Grand, une conquête bédouine, des Macédoniens ou des tribents de l'empire perse. On ne peut pas imaginer des conquêtes aussi victorieuses, aussi brutales, aussi rapides, sans concevoir que les populations qui sont conquises sont désarmées. D'où, évidemment, la rapidité de la conquête. C'est-à-dire qu'il y a eu une œuvre impériale de désarmement, de sédentarisation, de pacification, de civilisation, dirait Ibn Khaldoun, parce qu'en même temps qu'on a pacifié, on a considérablement développé les moyens économiques de ces populations. Et donc, on a... Elles ont, dans une certaine mesure, réussi à garder, beaucoup mieux que les populations bédouines, leurs descendants. Et donc, à croître, tout simplement, le grand luxe de la sédentarisation, selon Ibn Khaldoun, c'est de garder ses enfants, c'est de faire en sorte qu'ils meurent un peu moins nombreux, alors que dans les tribus bédouines, ils meurent dans des proportions bien supérieures, d'où la croissance de la population des terres sédentaires. Mais en même temps, ces terres sédentaires sont désarmées, et par conséquent, elles ouvrent la voie aux invasions, aux incursions bédouines, et donc à la constitution sans cesse de nouveaux empires, bien entendu. Et ces nouveaux empires, il n'y en a pas eu un nombre gigantesque. À mes yeux, il y en a eu trois ou quatre, et je les identifie même par les religions dans lesquelles ils ont abouti, puisqu'il n'y a que trois ou quatre grandes religions milliardaires dans le monde, c'est qu'il n'y a eu que trois ou quatre grands empires. C'est chacun de ces grands empires donnant une religion, la Chine pour le bouddhisme, l'islam évidemment pour l'islam, pour la religion musulmane, et l'empire romain pour le christianisme. Alors justement, dans ce cadre-là, on peut ainsi mieux comprendre l'intérêt pour l'Inde, parce qu'évidemment, dans ce cadre-là, l'Inde constitue une sorte d'aporie. Oui, car évidemment... Oui, tout à fait. Je vous en prie, vous pouvez s'il vous plaît... Alors tout à fait, non, non, je n'ai pas de... Bien entendu, je n'aurai pas l'outrecuidance d'avancer des raisons d'irrimantes pour expliquer l'aporie indienne ou la particularité extrême de l'histoire indienne. Simplement, je voudrais rappeler qu'en réalité, chacun de ces empires, et chacune de ces religions, par conséquent, a une histoire très particulière. Et que, finalement, on ne peut pas comparer l'histoire du bouddhisme en Chine, celle du christianisme en Occident, où l'empire a disparu avec l'empire romain, et ne s'est jamais reconstitué dans ses structures impériales fondamentales, et l'histoire de l'islam, où l'empire s'effondre avec le califat, et permet, donc au XIe, XIIe siècle, et permet le triomphe pratiquement du funisme, mais où l'empire ressurgit, en particulier aux époques modernes, avec les deux ou trois grands empires, que sont l'empire ottoman, l'empire s'est fait vide en Iran, et l'empire indien. Alors, pour ce qui concerne l'Inde, ne fuyons pas la question. Vous avez raison de la poser. Mon hypothèse, c'est que, comme dans les autres cas, la religion, c'est-à-dire l'hindouisme aujourd'hui, est la conséquence de l'empire, mais d'un empire qui n'a pas été constitué par des forces hindouistes. Ce qui a constitué l'empire indien, ce sont les invasions musulmanes, à partir du XIIe, XIIIe siècle, qui s'achèvent au XVIe siècle avec l'immense empire moghol, lequel cède le relais ensuite à l'empire britannique, lequel cède le relais à l'Inde indépendante, et c'est finalement, probablement à l'époque britannique, au XIXe siècle, que naît, à partir de l'immense diversité des sectes, des castes, des convictions religieuses, et surtout des pratiques religieuses des hindous, une catégorie bien identifiée, tant par les musulmans que par les britanniques, que naît une religion unique, ou en tout cas une religion qui se considère aujourd'hui comme unique, qui est l'hindouisme. Et en ce sens, l'hindouisme serait bien le produit d'un empire, comme les autres grandes religions de ce monde, sinon que cet empire n'a pas été construit par les hindous. C'est là qu'il y a, comme d'habitude dans l'historiographie, toutes les historiographies sont des trucages, donc il y a une forme de trucage, si vous voulez, dans l'historiographie telle que la présente aujourd'hui le mouvement nationaliste indien, c'est-à-dire que ce ne sont pas les hindous qui ont construit l'empire indien, mais les musulmans et les britanniques qui leur ont succédé. Et à partir de cette construction de l'empire indien, de cette unité faite de l'Inde, s'est dégagée une religion unique des hindous, qui est l'hindouisme. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire remarquer que le BGP aurait initié une procédure, pour cas, je crois, rarissime, pour déclassifier le Taj Mahal en tant que patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Compte tenu que... Je ne savais pas. Compte tenu que le Taj Mahal serait essentiellement, radicalement anti-hindouiste, enfin, du moins, non incorporable dans le roman national indien que vous venez d'évoquer si brillamment. Alors, évidemment, par rapport à votre démarche, votre volonté de penser l'histoire en termes de système, où, exactement, et comment, vous allez le dire, parce que, naturellement, la tarte à la crème, vous savez, pour les historiens, c'est la problématique, la tension entre, bien, continuité, une sorte de continuum et rupture. C'est du moins ainsi que l'on le présente, vous savez, à n'importe quel étudiant de licence. Et, évidemment, comment vous introduisez des ruptures, des mutations, dans la mesure où le schéma explicatif a toutes les apparences de relevé de l'histoire cyclique. Alors, je sais bien que cela confine presque, aujourd'hui, à l'invective, pensez l'histoire en termes de, évidemment, cyclique. Tout à fait. C'est un petit peu la salle de la crème. Donc, évidemment, on voit, dans votre raisonnement, apparaître le problème que pose et la rupture induite par l'émergence de l'État-nation, par la problématique, la substitution de l'armée de conscription à celle de mercenaires, que vous avez évoquées, mercenaires qui étaient, dans leur majorité, issus de ces marges des empires, de ces périphéries. Vous diriez, vous, je crois, c'est dépotoir d'empire, n'est-ce pas ? Et, évidemment, dans son humour, naturellement. Et, évidemment, comment faites-vous intervenir les ruptures ? Notamment, dans votre raisonnement, c'est tout à fait frappant, il y a l'État-nation, mais, par exemple, l'émergence, vous y faites un petit peu allusion, allusion, eh bien, subrepticement, à l'émergence de sociétés disciplinarisées, un petit peu sur le mode qu'avait mis en avant, en son temps, Foucault dans « Surveiller et punir », c'est-à-dire l'apparition quasi simultanée de l'hôpital, du lycée, de la caserne, évidemment, et aussi, peut-être ça sur un autre plan, plus dialectique, aussi, sans doute, plus ardu à manier, l'émergence du cogito propre, qui serait propre ou pas, question, encore une fois, hautement polémique et ardue, l'émergence du cogito en Europe, au XVIIe siècle, et aussi, et j'en aurais fini, là, je vous cède la parole, naturellement, de ce que Norbert Elias appelait la civilisation des mœurs, c'est-à-dire quelque chose qui serait propre, qui serait en lien avec l'émergence du cogito, l'apparition de l'intimité, la « privacy », dirait nos confrères anglo-saxons. Donc, évidemment, comment introduisez-vous la notion de mutation ? Identifiez-vous des tournants majeurs par rapport au schéma que vous avez vous-même expliqué lors du début de cette entrevue ? C'est effectivement une très vaste et très importante question. En fait, mon livre est beaucoup plus modeste qu'il ne semble, ne serait-ce, et d'abord, que parce qu'il ne prend en compte que trois ou quatre expériences impériales. Évidemment, me direz-vous, les plus importantes, ces trois ou quatre expériences impériales ont presque toujours assemblé une petite moitié de l'humanité, au moins, ce qui est évidemment gigantesque. Vouloir expliquer sur 2000 ans la moitié de l'histoire de l'humanité, ça paraît gigantesque. Mais ce ne sont que quelques grandes unités dont je fais, comme je vous le disais tout à l'heure, dont je fais grande attention de noter les différences qui sont tout à fait décisives. Par exemple, l'émergence de l'Occident reste, à mes yeux, et j'entends aux yeux de la théorie d'Ibn Kheldoun que j'essaye d'appliquer ou de ne pas appliquer lorsqu'elle ne me paraît pas applicable, reste un mystère. Logiquement, dans la mesure où il n'y a pas de système impérial, c'est-à-dire pas de rassemblement autoritaire de l'impôt, ou pas de capitale gigantesque comme Bagdad ou Rome ou Constantinople ou Alexandrie même à l'époque hélénistique, je passe les capitales chinoises qui sont moins connues, l'Occident n'aurait pas dû décoller, si j'ose dire. Or, après l'an 1000, et d'une façon que la théorie d'Ibn Kheldoun n'explique pas, et donc je n'explique pas davantage, mais je laisse à tous mes collègues occidentaux, ils sont nombreux et occidentalistes, le soin de l'expliquer, l'Occident décolle. C'est-à-dire qu'il se produit une forme d'accumulation du capital, de la population, et en particulier de la population urbaine, que la théorie d'Ibn Kheldoun aurait jugée impossible. En gros, tant qu'avant l'an 1000, en gros, la théorie d'Ibn Kheldoun en Occident, ça marche, c'est-à-dire, vous voyez, l'Empire s'effondre, on revient à une forme de barbarie, c'est-à-dire à une population très clairsemée, malgré tout. Je sais que les historiens du Haut Moyen-Âge hurleraient, mais en fait, disons-le, la population reste très clairsemée, le réseau urbain reste relativement faible, et l'accumulation de capital et de population est donc relativement limitée, et surtout, il n'y a guère de progrès ou de progression, comme on l'observe, dans le cas d'une accumulation impériale, par le biais de l'impôt qui rassemble le capital et qui permet donc des gains de productivité, de nouvelles techniques, de nouveaux métiers, qu'on n'observe pas au Haut Moyen-Âge, mais où, à partir de l'an 1000, ça change. Ça change, alors on pourra invoquer des raisons climatiques, qui ont permis indiscutablement le développement de l'agriculture dans les terres septentrionales de l'Europe. On pourrait invoquer d'autres raisons sociales, économiques, mais ça reste, au regard de la théorie d'Ibn Khaldun, un mystère. Je n'hésite pas à dire que la théorie d'Ibn Khaldun n'explique pas tout, qu'elle a véritablement ses limites, dans un certain nombre de cas, et ça explique probablement une part d'un exceptionnalisme occidental. Y a-t-il un exceptionnalisme occidental ? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette percée, à partir du XVIe, XVIIe siècle, qui est essentiellement une percée scientifique, beaucoup plus qu'une percée politique, une percée scientifique et technique, beaucoup plus qu'une percée politique, la percée politique viendra plus tard, et surtout, elle est la conséquence, dans son succès, de la percée scientifique et technique. Si la percée scientifique et technique n'avait pas eu lieu, comme le dit Tocqueville, on l'aperçoit à partir de 1760-1780, dans tous les esprits, ou dans presque tous les esprits, la révolution française, soit n'aurait pas eu lieu, soit elle n'aurait été qu'une hérésie médiévale dont l'échec aurait été programmé. Mais elle réussit, parce qu'en fait, elle réussit, cette révolution, celle-là, et même, dans une assez large mesure, la révolution russe, ou plus tard, la révolution chinoise, le temps des révolutions réussit, parce qu'il y a une poussée scientifique, technique, hygiénique, médicale, qui va multiplier dans un royaume, dans un régime qu'on appellerait plutôt un régime de royaume combattant, c'est-à-dire, non pas un régime impérial, mais un régime de participation populaire active et belliqueuse. Il faut se souvenir, il faut reconnaître que c'est ce que la révolution française a donné, ce sont effectivement des régimes à la fois plus démocratiques que ne l'était celui de l'ancien régime, où les masses populaires avaient davantage leur mot à dire, mais aussi, comme le dit Mirabeau à la tribune de la Constituante, mais aussi des régimes extraordinairement belliqueux, ce que tout le monde sait, mais on ne fait pas ou on ne veut pas faire dans la correction politique du monde d'aujourd'hui le lien entre les deux. Or, il y a un lien entre les deux, bien entendu. La participation populaire a impliqué une attitude beaucoup plus belliqueuse des entités politiques, c'est-à-dire des États-nations, en l'occurrence, au XIXe et au XXe siècle, et inversement, cette attitude belliqueuse ou ces guerres gigantesques ont exigé des mobilisations de populations qui ont donné à ces populations le droit à la parole, tout simplement. Puisqu'elles se battaient, elles avaient le droit à la parole. Alors, aujourd'hui, nous sommes sans doute à un tournant. Vraisemblablement, mais juste avant d'arriver au monde, j'ai failli dire, au monde de demain, même si, évidemment, j'estime que les historiens, enfin, moi, pour ma part, nous sommes toujours plus enclins à prédire le passé, naturellement, qu'envisager l'avenir. Moi aussi. Mais, ce que je puis en dire, c'est que, évidemment, la faculté absolument neuve, on va dire, à la charnière des XVIIIe, XIXe siècles pour les États ouest-européens, la France et la Grande-Bretagne pour l'essentiel, d'abord, avant que les autres suivent, de contrôler la totalité d'un corps social, évidemment, vous la reliez à l'idée d'expansion, à l'idée de proposer un horizon d'expansion qui aurait, évidemment, deux niveaux. Un niveau interne, je l'ai évoqué, de contrôler la totalité d'un corps social tourné vers la guerre et, évidemment, vers l'extérieur, l'idée de soumettre, de se dilater toujours plus loin du côté des guerres de l'opium, du Tonkin, de Madagascar, etc., c'est-à-dire sur les confins du monde. Naturellement. D'ailleurs, faites-vous votre, est-ce que vous prenez à votre compte l'expression de grandes divergences qu'on a pu entendre, par exemple, chez Kenneth Pomerance, à partir d'une analyse beaucoup plus économique, économiciste, peut-être dans un sens beaucoup plus restreint que l'analyse à laquelle vous vous êtes livré juste à l'instant. Donc, évidemment, voyez-vous à travers cela une grande divergence, naturellement, qui dirait quelque chose de fondamental sur l'exceptionnalisme de l'Europe de l'Ouest, de ce qu'on a communément appelé l'Occident, de l'Ouest, quelque chose comme ça. Il y a de toute façon effectivement une étrange divergence que j'avais peut-être déjà notée dans des livres antérieurs. Dans cette union dont l'Occident moderne est le seul exemple, mais finalement, il n'y a que des exemples uniques dans l'histoire ou presque, chaque situation est tout à fait particulière, de liens entre les activités guerrières et les principes ou les tendances démocratiques par conséquent des États-nations européens, d'une part, et d'autre part, leur capacité d'accumulation de richesses et de populations qui est en principe ou qui était en principe dans les expériences impériales antérieures, caractéristiques de deux temps totalement séparés, le temps des royaumes combattants d'abord, puis le temps de l'accumulation de la richesse et de la population dans la période proprement impériale. Là, les deux sont réunis et ça donne des choses extraordinairement divergentes, évidemment, c'est-à-dire que, comme vous le dites, la population est totalement caporalisée, ce qui correspond au temps impérial. Elle est caporalisée de telle sorte que son efficacité économique, en fait, soit la plus grande possible. Et en même temps, elle vote et en même temps, elle décide de son destin. Je ne parle pas du vote d'aujourd'hui, peut-être, mais... Vous faites allusion en prélèvement à la source que Macron nous a causé. Voilà ! Voilà ! Non, je... Oui, 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 oui. Là, la caporalisation aujourd'hui se poursuit, évidemment. C'est une tendance naturelle de passage des États combattants, des royaumes combattants à l'Empire. En revanche, ce qui s'efface dans l'arrière-plan, précisément, aujourd'hui, c'est l'aspect à la fois belliqueux et démocratique, c'est-à-dire l'aspect royaume combattant que nous avons de moins en moins en tête et que nous pratiquons de moins en moins. Mais c'est vrai que pendant une centaine d'années, disons, entre les années 1870 et 1970, il y a eu une contradiction absolument considérable entre le fait qu'on demandait aux mêmes citoyens, aux mêmes charcutiers, aux mêmes bouchers, aux mêmes savetiers, comme disait le duc de Brunswick à propos des troupes françaises à Valmy en 1792. On leur demandait d'être des héros sur le champ de bataille lorsque la République ou lorsque l'État, la nation, leur demandait de mourir pour elles. Et en même temps, et dès lors qu'ils étaient démobilisés, on leur demandait de rentrer tranquillement dans leur charcuterie ou dans leur boucherie ou dans leur cordonnerie et de payer leurs impôts et de respecter les limitations de vitesse et etc. Enfin, bon, bref, ce que vous savez est de payer, effectivement, avant l'impôt par avance. Il y avait là une contradiction qui est considérable et qui, d'ailleurs, explique en partie probablement les fascismes. Les fascismes, c'est un retour de guerre raté, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas reprendre la vie civile parce qu'on leur a dit pendant quatre ans, vous êtes des héros ou on leur a dit pendant quatre ans, vous allez vous conduire comme des héros. Vos modèles sont des héros. Et quand vous avez compris ou vous avez cru comprendre que les modèles étaient des héros, vous ne voulez plus revenir au rang de charcutier, tout simplement. puisqu'on s'approche un petit peu du monde d'aujourd'hui, du monde actuel, de ces défis et probablement de ce que l'on peut juste deviner, esquisser. Mais évidemment, vous l'avez déjà évoqué pour la période des royaumes combattants, également de l'Empire, déterminer le niveau de violence, c'est évidemment, je pense, un des axes forts de votre pensée. et naturellement, en ce sens, est-ce que, comment vous faites intervenir ce facteur, cette modalité, évidemment, qui rentre dans le raisonnement ? C'est-à-dire, est-ce que, véritablement, certes, les hommes dans la porte médiévale ou à l'âge moderne dans les empires n'ont pas la possibilité, plus la possibilité de s'allier, de faire clan, de faire fonctionner leur esprit de corps pour renverser le statu quo, véritablement, au bout du compte, on a assisté uniquement à des jacqueries, quelque chose comme ça, tout au plus, mais, évidemment, la possibilité, désormais, de jouer sur le corps social et de faire jouer cette violence à plein. En ce sens, la question de la monopole, un des concepts qui vous est cher, emprunté à Max Weber, naturellement, celui du monopole légitime de la violence, exercé par les organes d'État, véritablement, peut-on considérer qu'il intervient quelque part avant les XVIIe, XVIIIe siècles ? Par exemple, avec la question de l'interdiction des duels par Richelieu, par exemple, si on prend comme tournant majeur pour ce qui concerne l'histoire occidentale, car, évidemment, il me semble que les mondes musulmans restent des mondes où on continue à se battre, y compris dans les endroits où on paye l'impôt, où on se bat, où le sang coule, c'est-à-dire des sociétés à très haut niveau de violence, même si cette violence ne trouve pas un canal où s'exprimer de telle façon qu'elle puisse ériger, bâtir des dynasties, voire des empires sur un autre plan. Donc, évidemment, cette question du monopole de la violence et de comment déterminer la violence, comment, eh bien, prenez-vous cela en compte ? Le problème de la violence est absolument central. Pour moi, sans doute aussi pour Ibn Khaldoun, il s'agit effectivement, comme vous le dites, d'une violence organisée en vue de la prise du pouvoir, c'est-à-dire organisée en vue de la confiscation des ressources, tout simplement. C'est une violence au départ très pillarde dont Ibn Khaldoun nous parle. Mais la violence, sa grande... Ce qu'il comprend parfaitement, je crois, et ce qui est éblouissant et lumineux, c'est qu'il n'y a pas de violence sans désarmement. Ce qui caractérise d'abord la violence khaldounienne, cette violence qui constitue les dynasties et les États, c'est d'abord le fait qu'un travail de non-violence a été opéré dans les masses productives. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'empire et que la construction khaldounienne n'existe pas avant qu'une certaine masse critique de population ne soit atteinte. on peut la fixer effectivement à la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, entre 500 avant Jésus-Christ et notre ère, c'est-à-dire le moment où se constitue précisément l'Empire chinois, l'Empire romain, l'Empire achéménide, les conquêtes d'Alexandre le Grand, etc. La violence n'existe que parce que des parts considérables de populations denses ont été désarmées et enrichies en même temps. C'est-à-dire que vous avez un énorme troupeau de moutons. Alors évidemment, ça attire les loups. J'emploie la métaphore que vous connaissez évidemment d'Ernest Gellner sur la théorie d'Ibn Khaldoun où il dit les Bédouins sont les loups et les sédentaires sont les moutons. Les premiers, étrangement, Ibn Khaldoun dit bien sûr dans les débuts de l'humanité il n'y avait que des loups en quelque sorte. Mais en réalité à l'origine du phénomène de l'Empire, du phénomène du déploiement de la violence, il y a les moutons. Ce sont les moutons qui constituent les hordes de loups qui les attaquent, qui les attaquent moins pour les dévorer que pour les faire travailler à leur service en fait, pour les exploiter bien sûr. Et donc c'est en ce sens que d'abord la non-violence est constitutive de la violence, étrangement, et en second lieu que la violence est constitutive des empires, c'est-à-dire que la violence est constitutive de l'ordre qui la nie. C'est-à-dire qu'une fois que les loups ont pris le pouvoir dans le troupeau de moutons, ils s'efforcent de garantir leur troupeau de moutons contre d'autres loups qui pourraient l'attaquer. Et puis, petit à petit, alors là, c'est le fameux phénomène de la sédentarisation selon Hildredone, l'esprit de combat de ces loups se dilue dans le troupeau de moutons, ils deviennent des chiens loups et puis des chiens qui sont incapables de résister évidemment aux loups nouveaux qui viendront pour s'emparer du troupeau. Donc, la violence est tout à fait centrale en ce sens qu'en particulier c'est un phénomène anthropique. Une fois que vous avez perdu votre violence, vous ne pouvez plus la rattraper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de... Comme le voulait Machiavel, par exemple, pour les Italiens de son temps, il n'y a pas moyen de retrouver le courage ou l'esprit de combat des ancêtres lorsqu'il est perdu. Il est perdu à peu près définitivement et d'autant plus définitivement et ça, c'est vraiment de l'ordre du génie d'Ibn Khaldun que peu, vraiment très, très peu de gens ont pu voir avant lui et même après lui. Ce souci ou cette perte de violence, cette perte d'agressivité générale de la société se traduit évidemment peu à peu et là, nous en arrivons pratiquement déjà aux religions, se traduit peu à peu évidemment dans l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus à quoi sert la violence quand on vit dans une société non violente et on ne voit plus pourquoi, et c'est tout à fait nous, évidemment, on ne voit plus pourquoi la violence ne pourrait pas pas être éradiquée. Or, en fait, elle ne peut pas l'être. Elle peut être repoussée aux frontières, elle peut être repoussée sur les marges et là, elle renforce évidemment les marges lupines, les marges bédouines de la société sédentaire et elle peut être donc éradiquée au centre dans la société civilisée et sédentaire mais la violence ne peut pas être totalement éradiquée partout sur la Terre. Il y aura toujours un groupe un peu plus violent et qui profitera de sa violence dans le jeu de la société sédentaire, c'est-à-dire dans le jeu du pillage des ressources de ceux qui sont moins violents que lui. Voilà. En ce sens, estimez-vous que depuis les années 80 et tout particulièrement à partir d'un événement qui a fait date, à savoir la guerre en Afghanistan des années 80, la conception de l'Empire, de ses marches, de ses périphéries et l'utilisation des populations périphériques est revenue, a fait un retour en force, peut-on dire, peut-on affirmer dans les calculs évidemment de ce que l'on pourrait qualifier s'il n'était un tant soit peu complotiste d'état profond. Naturellement, est-ce que les... je vous ai entendu utiliser donc naturellement on pourrait désigner les institutions évidemment plus sérieusement qu'elles relèvent mais évidemment l'utilisation des peuples périphériques et de marge en ce sens, le monde est-il étonnamment redevenu cheldounien donc en cette fin à la fin du... quelque part vers la fin du siècle passé. absolument je le pense bien sûr c'est même pour ça qu'il y a 25 ans que je m'acharne sur ce pauvre Ibn Khaldun et que je m'identifie à lui toujours davantage mais oui ça tient à des raisons purement pratiques c'est-à-dire que ceux qui gouvernent l'État et qui disposaient jusque-là de la violence naturelle des peuples en quelque sorte surtout dans les États-nations c'est-à-dire dans nos royaumes combattants dans nos formes modernes de royaumes combattants peuvent de moins en moins compter sur cette violence-là or ils ont besoin comme toujours les dirigeants des empires ils ont besoin d'un minimum de violence pour gouverner pour défendre leurs frontières pour assurer l'ordre et donc ce minimum de violence comme le le fire les dirigeants des empires depuis pratiquement 2000 ans les dirigeants chinois probablement les premiers dès le premier siècle avant Jésus-Christ font appel ils font appel à des à des sources de violence qui sont aujourd'hui extraordinairement réduites effectivement parce que la sédentarisation du monde a très largement gagné et continue à gagner d'ailleurs dans toutes pratiquement dans toutes les régions du monde y compris en Afrique subsaharienne qui est l'une des dernières régions d'économie rurale mais même là l'urbanisation est en train la scolarisation est en train la réduction de la fécondité des couples est en train elle est tout à fait spectaculaire dans le monde d'aujourd'hui 67-68% des populations mondiales plus des deux tiers d'après les dernières statistiques des Nations Unies sont passées en dessous du taux de renouvellement des générations c'est-à-dire en dessous des deux enfants par famille c'est-à-dire que les deux tiers des populations mondiales sont potentiellement déficitaires ce qui est tout à fait spectaculaire et donc les dirigeants font appel de plus en plus au groupe Wagner à Bridgewater alors on désigne évidemment pour les discréditer ces mouvements lorsqu'il s'agit des mouvements de l'ennemi ou de l'adversaire quand il s'agit des Russes ou des Américains quand on n'aimait pas les Américains mais en fait le mouvement il est à peu près général il serait tout aussi observable si on l'observait de près dans les armées françaises surtout dans les armées de terre lorsqu'il s'agit de mettre des bottes sur le sol comme disent les anglo-saxons quand il s'agit de tirer de loin la marine ou l'aviation c'est un peu différent mais quand il s'agit d'y aller sur le terrain comme par hasard ce sont des groupes de la population française ou de la population de la France enfin de la population française pour l'essentiel qui sont qui sont des groupes particuliers des origines maghrébines origines des dom-toms ou de la gascogne beaucoup dans l'armée française d'aujourd'hui et donc bon vous avez ces mêmes phénomènes de restrictions de passage si vous voulez d'une mobilisation générale qui était traditionnelle dans les états-nations c'est-à-dire dans les royaumes combattants des 19e et des 20e siècle à une mobilisation beaucoup plus restreinte qui ressemble bien davantage à la mobilisation des martial races dont vous parliez au début des races martiales dont vous parliez caractéristiques des empires en particulier caractéristiques de l'empire indien puisque c'est là que nous est venue l'expression de martial race ce sont les races qui dans l'empire les populations les ethnies qui dans l'empire indien à la fois dans l'empire moghol musulman et dans l'empire britannique assumaient l'essentiel des fonctions militaires les gourkas les sikhs les musulmans du Punjab etc. Tout à fait donc évidemment on peut bien voir on peut identifier le fait qu'un certain nombre de conflits dans le monde entretenus sciemment ou pas le Mali l'Afghanistan évidemment pendant longtemps les peuples du Caucase aussi les guerres entretenues par les narcos dans un pays qui nous est cher n'est-ce pas qui est bien évidemment le Mexique vous avez un certain nombre d'abcès de fixation où tout à la fois les armées nationales s'aguerrissent d'une part et d'autre part vous avez des gens qui sont qui continuent à être dressés dans la violence et qui sont remarquablement efficaces quand ils sont intégrés avec certainement une petite dose d'adaptation j'imagine dans les armées nationales voilà un des meilleurs exemples évidemment c'est celui des Tchétchènes de Kadirov vous êtes en présence d'un phénomène tout à fait impérial c'est-à-dire une énorme révolte extraordinairement difficile à réprimer extraordinairement sanglante et au total la répression de cette révolte l'installation à la tête de l'ethnie révoltée d'une hiérarchie d'une aristocratie favorable à l'Empire permet à l'Empire d'utiliser ses troupes à d'autres moyens ce qui ne veut pas dire par là que la Russie est un empire mais il y a là un trait impérial indiscutablement mais un trait impérial que probablement elle partage avec d'autres le nombre des Latinos à l'intérieur de l'armée des Etats-Unis est tout à fait considérable et ces Latinos viennent effectivement ils sont si nombreux à l'intérieur de l'armée américaine parce que comme vous l'avez dit ils viennent de sociétés extrêmement violentes ils viennent de sociétés où le sens de la violence n'a pas totalement disparu ce que vous disiez à propos des sociétés de l'islam tout à l'heure ce qui est vrai aussi dans les sociétés de l'Amérique centrale en effet au Mexique et au Salvador Honduras au Guatemala etc dans ces sociétés la violence conserve toute sa pertinence et j'allais dire d'une certaine manière car il y a une morale de la violence dont les non-violents ce que les non-violents ne se résignent pas à admettre mais il y a une morale de la violence il y a une morale de la violence qui demeure dans ces sociétés alors que par exemple dans la société américaine moyenne elle a pratiquement disparu cette morale de la violence alors en guise de conclusion pourriez-vous s'il vous plaît évoquer pour nous les perspectives la naissance bien entendu il est trop tôt pour l'affirmer pour l'instant en voie de en voie de gestation en voie de constitution des nouvelles religions du 21ème siècle que vous avez identifié comme étant plus ou moins l'antiracisme l'écologisme je crois que c'est les deux principales tout de suite je ne me souviens plus s'il y avait le wokisme mais je crois que oui non il n'y avait pas non c'est ça c'était possible pour l'écologisme si j'ai bonne mémoire donc évidemment en guise de conclusion pourriez-vous évoquer cette question encore une fois controversée épineuse polémique de la naissance de nouvelles religions au 21ème siècle voilà alors à l'intérieur d'un livre qui est un essai et même un essai final d'une suite d'enquête c'est vraiment la partie la plus la plus essai enfin la tentative par excellence à l'intérieur de la tentative c'est à dire que c'est la partie la moins sûre évidemment puisque j'essaye de me projeter sur une forme d'avenir ce qui m'a intéressé surtout je vais prendre simplement l'exemple de l'antiracisme parce que c'est là que je me sens le plus le plus à l'aise ce qui m'a intéressé c'est voir comment apparemment un même problème pouvait être traité de manière politique dans l'ancien monde si j'ose dire c'est à dire dans le monde des états des états-nations des royaumes combattants où on prend des décisions et on s'efforce de les mettre en oeuvre et dans le monde dans le nouveau monde religieux qui peut-être s'annonce alors bon dans le cas de l'antiracisme le mouvement vient bien entendu des états-unis c'est le mouvement des civil rights dans les années 1960 et la perspective est claire dans les années 1960 j'entends la communauté noire des états-unis a subi des torts historiques considérables il faut les réparer nous allons les réparer c'est le peuple américain qui s'en donne par le vote d'ailleurs puisqu'il y a pratiquement une élection présidentielle cette de 1964 déjà un peu Kennedy en 1960 mais qui est faite sur cette question c'est à dire sur la question des civil rights d'une transformation profonde de la législation américaine pour mettre fin à l'injustice que subit la communauté noire et c'est la perspective évidemment dans une génération deux générations au plus ces perspectives ces inégalités auront disparu et par conséquent les races auront disparu car l'idée des années 60 et encore 70 c'est que les races ne sont que les races visibles ne sont que les effets visibles des inégalités sociales dès lors que les inégalités sociales auront disparu les races auront disparu c'est à dire cette petite différence de couleur ou d'allure physique n'aura plus aucune importance politique alors évidemment au bout de 60 ans on mesure qu'il n'en est rien évidemment aux Etats-Unis et que cette politique a totalement échoué mais qui plus est on est passé à autre chose à une autre forme d'explication c'est à dire à une explication religieuse au sens que je donne au mot religion c'est à dire au fait de poser un problème qui n'a pas de solution et dont on ne cherche plus la solution c'est à dire le racisme existera toujours et il faut que le racisme existe toujours pour que la religion existe toujours que le dogme religieux existe toujours c'est à dire pour que l'antiracisme existe toujours donc il n'est plus question de résoudre un problème comme on le faisait dans le monde démocratique si j'ose dire des années 60 où on prenait une décision et où on s'efforçait de la mettre en application il s'agit de poser des constantes de l'humain qui réclament fulmination vaticination condamnation censure exactement comme l'ont fait pendant 15 siècles les religions il ne s'agissait pas pour le christianisme ou pour l'islam d'éradiquer le mal c'était impossible mais du moins fallait-il le condamner et bien l'antiracisme c'est de la même façon la décision désormais de condamner ce dont on sait qu'on ne pourra pas le surmonter qu'on ne pourra pas le résoudre c'est à dire le racisme très bien écoutez nous touchons au but de cette émission encore une fois ça a été un plaisir de discuter avec vous de vous entendre expliciter les buts et les objectifs et de synthétiser cet essai évidemment que j'invite évidemment à lire naturellement encore une fois merci Gabriel merci à vous à bientôt merci à vous